Aujourd'hui on va essayer la fameuse Harman Fenix qui vient de sortir une des premières versions d'un nouveau concurrent de Kodak et aujourd'hui on va se faire plaisir mais avant ça je dois m'acheter un petit objectif pour cet appareil que je viens d'acquérir, le Nikon FE2 on va sûrement faire une autre vidéo à part entière pour vous présenter le produit pour l'instant j'ai le 50 mm et je recherche un 24, histoire de respirer un peu mais aujourd'hui on parle de ça Regardez-moi, cet objectif je pense qu'il y a quelque chose à compenser quand on achetait des trucs comme ça est-ce que je veux un modèle à l'ancienne pour encore plus jouer sur ce côté rétro de l'argentique que j'ai, du Nikon et j'aurais bien aimé y en avoir un là, il y en a quelques-uns et ce quartier là est beaucoup beaucoup moins touristique donc j'espère gagner quelques won sur le prix d'achat d'un objectif et voir en termes de qualité ce que ça vaut sinon j'en ai déjà repéré dans le quartier un peu plus touristique j'ai déjà pris un petit peu plus haut je vais en avoir un petit peu plus haut il y a lui aussi qu'est-ce qu'il y a pris un petit peu plus haut tu peux nous arrêter c'est pas trop haut c'est bon tu peux l'en avoir un petit peu plus haut je ne sais pas c'est bon je ne sais pas je suis pas merci Bonjour On a dégoûté 15 euros à peu près. Est-ce que ça valait le coup ? Je ne sais pas, mais c'est bien. Et il est en très bon état, il y a quelques marques passent par là, mais il est relativement en très très bon état. Et les verts ont l'air aussi très très bons. Et j'ai une petite pochette d'objectifs qui, je vous avoue, va faire plaisir. Accrocher sur le bout du sac comme ça, juste quand j'ai de l'analogue avec moi, pour avoir posé l'objectif dedans ou pas, en vrai c'est pas mal du tout. Donc je suis content. Cette souplesse de bague, je pense qu'on va la comparer à l'autre que j'ai là. C'est vraiment une totale découverte, j'ai encore rien vu, je viens de recevoir la pellicule. Et on commence avec cette photo, ça va être une très bonne manière déjà de voir un petit peu ce que vaut et ce que va nous donner sur les autres photos la Harman Fenix. Parce que sur leur site, ils la décrivent comme une pellicule qui est très contrastée, avec des couleurs très prononcées. Il y a aussi un effet de halation, je ne sais plus comment on dit, je crois qu'en anglais c'est halation, je ne sais plus exactement. Qu'on va retrouver par exemple ici, sur les fenêtres, le reflet du soleil sur les franges qui va donner cet effet un peu rougeâtre sur des points de lumière de la photo. Et qui va nous donner des atmosphères un petit peu bien spécifiques à l'argentique. J'étais à f22 il me semble, c'était une photo de 2 secondes je crois, à ISO 200. Ce qui fait que normalement on a une des meilleures photos pour voir un petit peu ce que ça vaut en termes de détails. J'ai fait aussi des photos plus proches, donc en général on a un peu plus de netteté quand on rapproche l'objectif. Mais comme on peut le voir ici, effectivement c'est une pellicule qui a l'air d'avoir un grain pour 200 ISO qui est très 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 prononcé. Mais là, on a quand même une photo que j'aime beaucoup et surtout on a ce côté argentique que j'aime bien, c'est qu'on a des couleurs homogènes sur toute l'image. Et donc là on a une teinte très orangée, très chaude qui ressort beaucoup. Et en vrai ça ressemble plutôt pas mal et l'exposition était assez bien faite. Je voulais juste avoir quelques silhouettes de montagne dans le fond et ça marche plutôt bien. Bon, le soleil, il y a des éclaircés qui arrivent, mais c'est pas encore ça. On est vraiment sur ce genre d'atmosphère que j'aime beaucoup ce genre de rue, avec des couleurs qui se posent vraiment, qui sont assez flashy. Il manque juste qu'il y a des percées de soleil pour pouvoir éclairer tout ça et donner le contraste que la pellicule mérite. Après j'ai quand même quelques reflets ici et là. Orange, bleu, vert qui se reflète avec derrière moi quelques taches jaunes ici et là. Il y a au niveau texture, il y a des trucs vraiment sympas. Autant faire une photo à f22 avec tout. Voilà tout. Première photo avec le minuteur aussi. Les détails marchent plutôt bien. C'est pas aussi saturé en couleur que ce que j'avais en tête dans la réalité. Mais on a une ambiance colorimétrique qui est plutôt cool avec du vert, du bleu, du orange. Je pense qu'il faudrait qu'en post-traitement, je réduise un petit peu la luminance de la bâche orange pour leur redonner un petit peu de saturation à la bâche. On voit effectivement beaucoup l'effet dont je parlais de halation autour des petites LED rouges qu'on voit ici. Et il y a effectivement un très gros contraste de couleurs. Le rouge ressort vraiment très très bien avec des petites touches de jaune et globalement une ambiance un peu verdade sur le côté. Et là j'étais à une vitesse assez faible. Parce que oui, le Nikon FE2 que je viens d'acheter, c'est la première fois que je l'utilise aussi. Donc c'était aussi pour moi un test d'appareil et d'objectif à la fois. Donc j'ai combiné un petit peu tout ça pour me challenger. Et d'ailleurs, je vous avoue que le premier fling que j'ai avec l'appareil est très très bien. Mais là j'étais assez bas, j'étais à 1 trentième de seconde je pense. Et pourtant, vu qu'elles arrivaient de face, elles ne sont pas trop floues. On les discerne correctement. Et surtout ce qui est bien, c'est qu'elles ont un chemisier bleu ici et un jean bleu. Ce qui fait qu'on arrive bien à les discerner quand même avec les petites taches rouges ici et là. Ce qui accentue un petit peu le contraire. C'est parti. Une photo très très bien qui marche bien. On a une lune bleue et orange en bas que j'aime beaucoup beaucoup. Très 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 cool. Et on arrive suffisamment bien à discerner aussi la personne qui est là. C'est dommage qu'elle ne soit pas un poil plus haut. Mais elle a été éclairée par la lumière là et elle a suffisamment de détails sur le visage pour qu'on puisse capter son visage directement. Elle est là très cool aussi. Très très cool. J'étais en train de regarder mon appareil pour voir ce que je pouvais faire. En fait je faisais semblant de viser le sol parce que le sol est assez charismatique. Il a une couleur verte qu'on ne ressent pas beaucoup d'ailleurs sur la photo. Il pensait que je photographiais entre les deux là. Et avec le 24 mm ça passe tout seul. Et on reste pas trop trop large non plus. 35 mm ça aurait été un peu compliqué. Mais là 24 mm ça me laisse des marges assez larges. Sans trop être non plus très 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 grand angle. Là j'ai un angle plutôt pas mal. En fait c'est que j'ai vu le diable qui est bleu. Il y a une couleur bleue aussi à droite. Il y a les marches jaunes. Donc ça peut être sympa. Ce ne me passe pas des couleurs très très saturées. Mais ça peut rendre sympa en photo. Et là avec le grand angle il y a aussi beaucoup de détails dans le ciel avec les câbles électriques et tout. Si j'ai quelqu'un qui passe au niveau du ciel dégagé là. Un petit peu sombre. Une belle silhouette. Ça pourra attirer l'œil. Et toujours en ayant quelques petites pointes de couleurs qui popent par-ci par-là autour de l'image. Et là c'est cool. J'ai réussi à la voir au bon moment. J'ai attendu un petit moment qu'il y ait des gens qui... Une silhouette un petit peu marquante un peu plus organique comparé au reste. Et qui est très rectiligne. Et ça marche plutôt bien. Par contre je voulais avoir la bâche qui était bleue ici. Et le petit diable bleu ici. Et au final vu que c'est un peu sous-explosé on les voit pas du tout. Par contre ça m'étonne parce que je pensais pas qu'on allait le voir aussi bien en image ici. Regardez ce paradis des couleurs. Tout ce qu'on a besoin pour tester la Hartmann Phoenix. Franchement c'est parfait. Je pense que ça peut être pas mal juste l'enchaînement de rouge et bleu là. Un 250ème. C'est la boîte. Oh et celle-ci trop bien aussi. Ça pareil c'est le genre de photos comme ça sur des... De la pub qui se ferait pour le quartier. Comme quoi il y a... Vous pouvez trouver du matériel industriel. Des seaux etc. Et donc là c'est le genre de truc pour représenter le quartier. Et ensuite le flouter un petit peu. Mettre du texte par dessus. C'est trop joli. Ça c'est ouais photographique pour de la... Pour du graphisme. Ça marche trop trop bien. Et là plutôt cool. Alors là c'est dommage parce que dans les... Dans les ombres derrière sur les cagettes. C'était un petit peu plus verdâtre il me semble dans réalité. Du coup elle ressortait un peu mieux. Et là vu qu'elle est un petit peu trop dans l'ombre elle ressort moins. Par contre l'arrière-plan ce qui est bien c'est que le contraste et la luminosité a complètement englobé l'arrière-plan. Ce qui fait qu'on a un côté silhouette de tout ça qui est vraiment très joli. Qui marche bien. Juste que je redresse un petit peu la photo. Mais le côté vert en haut, vert en bas avec la corène qui est en rouge au milieu. Marche. Relativement bien. Bon. Le soleil devrait arriver là. En revient on n'est plus très loin. Combien de photos je rate. Juste parce que j'oublie à chaque fois de re-wind. D'engager la pellicule. Et là je me rappelle ce que je voulais faire. J'ai mis sur le trépied j'ai pris une photo de une seconde je pense ou une demi-seconde. Mais je pense que le temps de pose était trop long ce qui fait qu'on a un sujet qui n'est pas suffisamment visible. Je pensais qu'il allait être un peu plus visible mais non là. Il est trop 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 flou pour qu'il puisse être discernable. Et au final ça dérange plus qu'autre chose je trouve. Là il y a un truc sympa une vue vraiment vraiment bien avec les buildings en fond. Mais là ISO 200 ça me donnait un quinzième de seconde. C'est quand même relativement lent. Et quand j'éclaire le ciel c'était un deux cent cinquantième. Je me suis bien appuyé sur le poteau pour essayer de le plus stable possible. Alors là pour l'instant je pense que c'est la photo la plus ratée que j'ai faite. L'exposition du ciel était vraiment très très forte, très contrastée par rapport aux ombres qu'on avait en bas. Et j'ai essayé de faire un entre deux pour pouvoir réussir à garder un petit peu d'état dans les ombres. Mais on voit clairement que là il y avait une silhouette et en fait on la voit clairement pas suffisamment. Par contre vous voyez très bien toutes les tâches de grains. Je vais la garder parce que c'est de l'argentique et ça coûte cher. Mais bon, moins intéressant. Sous-titrage ST' 501 Ah ouais, celle-ci est très 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 canon. Ah ouais j'aime beaucoup ses yeux noirs qui apparaissent comme ça on dirait un démon. Ah celle-ci est très très cool. Alors là pour le coup je suis content parce que ça me fait beaucoup penser à un photographe qui est assez connu qui s'appelle Greg quelque chose. Peut-être un français d'ailleurs je ne sais plus. Qui a fait beaucoup de photos en Asie et en particulier à Hong Kong. D'ailleurs on va attendre février mais il y a peut-être un voyage qui se prépare là-bas très bientôt. Dans quelques mois vos pellicules quand vous les choisissez pour leur esthétique ont des couleurs et des teintes sur toute l'image assez homogènes. Comparé au digital où on a quelque chose de très brut très gris qu'il faut recoloriser plus ou moins ça dépend. Mais là l'argentique on a souvent des esthétiques très prononcées d'un coup. Et c'est j'irais pas autant en digital. J'aurais pas fait de la retouche aussi prononcée mais là ce qui est trop bien. Là on a une photo qui représente vraiment l'atmosphère du lieu quand j'étais un ressenti du lieu plus que ce que c'était en réalité. C'est vraiment le ressenti que j'avais, l'ambiance qu'il y avait là-bas avec les néons qui sortaient. C'est exactement ça que je me rappelle du lieu en tête quand je l'ai pas en photo devant moi. Et je suis trop content. Et surtout l'arrière-plan vert et tout, vert bleu, qui le fait ressortir super bien. Ça aurait été encore plus parfait s'il était pile entre les deux lignes ici. Mais en vrai je chipote, c'est déjà très bien comme ça. On a le reflet des néons juste là, de l'halogène ou des néons je sais pas, qui permettent de rééquilibrer l'image. Un petit peu trop de détails par là peut-être, je sais pas. Mais l'image est trop trop bien. Je pense que ça sera possiblement l'image de miniature que vous verrez. C'est trop joli, j'aime trop le rendu là. Et là encore une fois très sous-exposé. Mais mine de rien, j'aime plutôt bien ce que ça donne. Et le côté allation, encore une fois qu'on a sur les lumières, les néons rouges ici là. Ça donne une atmosphère qui est très... En fait ça fait très graphique cette image très clairement. Vous pouvez la découper en une petite zone comme ça. Juste pour avoir le côté contraste rouge-bleu. Et je pense que je recouperai un petit peu l'image sur le côté pour recentrer l'image plus de ce côté là plus qu'ici. Parce que là c'est un petit peu vide. La silhouette est relativement suffisamment visible pour qu'on la voit. C'est dommage qu'il ait un masque. S'il n'aurait pas eu de masque, elle aurait été encore plus visible. 1973-1978. 72 ! 72 ? You look younger. You look younger. Thank you, thank you. Have a nice day. Thank you. Can I take a picture of you? You send me the picture? Yeah, of course. Ah, c'est un cadre. Ah, ok, perfect. If you have a time, I enjoy you around the country side, I'll guide you. I would love to. Ciao, I would love to. It's been nice. Il y a beaucoup de vieux, de femmes, pas trop, mais il y a beaucoup de vieux de mecs qui aussi ont voyagé aussi à cause de l'armée, etc. qui des fois vont vous interpeller en anglais. Et si vous leur répondez, ils vont ensuite engager un petit peu la conversation. Il faut essayer de trouver un petit peu les mots, parce que c'est jamais simple. Mais là typiquement, c'est bien passé. Je vais demander, je peux prendre une photo de vous? Et il a dit oui, il faisait des photos à l'armée, etc. Donc vraiment cool. Donc j'ai sa petite business card et je vais lui envoyer ça dès que ça serait scanné. Et là, j'ai complètement sous-exposé. Donc là, je pense que dans ce genre de cas, quand il y a des lumières assez fortes qui éclairent juste quelques zones, ça peut être pas mal de surexposer un petit peu l'image pour vraiment déboucher les ombres. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire beaucoup plus en argentique parce qu'il y a beaucoup de mes photos que j'ai pu faire dans les derniers mois qui sont souvent un petit peu trop surexposées. Du coup, je perds beaucoup en détail là où je devrais faire l'inverse, normalement. J'avais pas lock mon appareil et du coup, j'ai appuyé avec mon bras sur le bouton et j'ai déclenché ma photo. Et d'ailleurs, je crois qu'il est pas dans le bon sens. Mais bon, photo ratée, mais je sais pas vous, je trouve qu'il y a un côté plutôt cool. En fait, je pense que c'est surtout le côté très graphique de cette pellicule-là qui vous évite de rater vos photos dans le sens où si vous ratez une photo, il y a potentiellement quelque chose de créatif et de très graphique qui peut en sortir. Je pense que c'est un petit peu l'avantage que vous allez avoir avec cette pellicule, c'est vraiment ce côté très prononcé, très fort et très assumé qui va vous faire réussir vos photos, peu importe ce que vous faites, parce que ça sera dans le thème. Et dans un travail de série, c'est quelque chose qui va vous aider beaucoup à diriger une esthétique globale dans vos images. Et ça, typiquement, c'est le genre d'image qui peut se retrouver dans une série juste pour l'ambiance que représente cette pellicule. Bah écoutez, cette pellicule, la Harman Fenix, comme vous avez pu le voir, c'est une image qui est très, 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 très contrastée. Il va falloir, je pense, jouer beaucoup avec ça. L'avantage, c'est que ça va vous donner une ligne directrice esthétique à suivre pour votre série de photos. Donc ça, c'est plutôt cool quand vous ne savez pas exactement quoi faire. Là, vous avez une pellicule, en fait, je pense, qui est plus ou moins prête à l'emploi et qui va vous donner ce dont vous recherchez dans de l'argentique un petit peu caricaturé. Et c'est ça, en soi, qui donne quelque chose d'intéressant et qui, je pense, va beaucoup plaire à toutes les personnes qui veulent de l'argentique pour vraiment l'esthétique argentique principale. Je suis assez content de cette série. Il y a quand même des photos qui marchent. Je pense que ce n'est pas non plus les meilleures conditions. Il faut vraiment avoir le maximum de lumière sur ces photos. D'ailleurs, ils le disent aussi sur le site. Les lumières au soleil pour en tirer le maximum en termes de qualité, on va dire. Mais sur des photos comme ça, quand vous avez le bon endroit avec des jeux de lumière assez prononcés, la pellicule ne va faire que l'exagérer ça à sa manière. Et c'est là, je pense, sa force, c'est que vous allez pouvoir avoir des photos esthétiques qui ne vous demanderont pas beaucoup, beaucoup de travail à la suite. Sous-titrage ST' 501 Bon voilà, on a terminé avec cette Arman Phoenix. Nouvelle pellicule qui donne espoir, on va dire, à l'industrie argentique. J'espère que ça va aller dans le bon sens pour eux pour qu'on puisse avoir plus de concurrence sur le marché. J'espère aussi que la vidéo vous a plu et surtout que les photos vous ont plu. Je suis très curieux d'aller voir ce que ça va donner. Moi, il faut encore j'aille au labo pour les faire développer et scanner. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao.